yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode de la carrière sur fifa 21 avec le psv endoveux donc carrière joueur vous la suivez depuis longtemps et bienvenue au nouveau qui arrive sur la chaîne sur l'épisode 33 c'est un petit peu bizarre je vous conseille de repartir du premier mais après vous faites comme vous voulez si vous voulez commencer du 33 vous commencez du 33 en tout cas les gars niveau info dans cette vidéo qu'est ce qu'on a de beau pour commencer donc long a ruiné les espoirs du psv exactement nous a ruiné on s'est fait battre par l'ajax et moi j'étais sorti à la mi-temps et mes partenaires avaient réussi à à égaliser mais malheureusement c'est pris un but cruel en fin de match qui nous a qui nous a fait avoir une défaite en plus cette saison et elle est compliquée ensuite élection du joueur du mois de février on est dedans pourquoi pas peut-être y être il ya sangaré également car c'est vrai que là c'est 4,5 derniers matchs il a fait de très bons matchs donc on verra j'espère que on le sera ou qu'il le sera mais bon même si c'est mieux que ce soit moi donc du coup la dernière vidéo les gars c'était assez mal passé malgré une première victoire 6 à 0 et encore même pas parce que moi je suis sorti à 1 0 pour être en forme face à l'eister donc j'étais sorti à 1 0 et après ils avaient marqué 5 buts mais que l'équipe il les avait explosé ensuite on avait perdu du coup trois ans face à l'eister en europa ligue en 16e de finale et du coup ce qui nous a coûté l'élimination c'est dommage parce que franchement c'est c'est bien joué les compétitions à côté du championnat mais ils étaient meilleurs que nous faut l'admettre il faisait pas une erreur c'était compliqué et enfin le la défaite face à la face à la jacques Amsterdam du coup 4-3 comme on l'a évoqué avant du coup dans cette vidéo ce sera pas les 3 meilleurs matchs de la de la saison mais c'est trois matchs important où il faut remporter les 9 points tout d'abord on ira à pecs swall ok ensuite un peu plus tard on recevra héraclès donc on verra un petit peu ce que ça va donner et enfin on se déplacera vvv venlo un petit peu bizarre les noms mais on s'en fout et là regardez il ya les matchs amicaux je crois parce qu'on voit l'espagne donc il doit avoir les matchs amicaux peut-être qu'on sera sélectionné on verra ce que fait didier deschamps en tout cas moi je suis prêt on va juste faire un petit point classement et on part directement donc le classement c'est très compliqué ouais la première place ils sont à 10 points de nous l'ajax avec 63 points nous on est à 53 points c'est une horde 52 points qui qui nous colle au cul j'ai envie de dire ça c'est compliqué il va vraiment falloir les semer et on a la z calmar aussi à ne surtout pas sous-estimer parce qu'ils sont pas loin ils sont qu'à trois points et aussi et en une victoire et une défaite d'un camp à l'autre ça coûtera très cher à l'équipe donc on va partir directement pour ce premier match les gars face à pecs wall qui sont 16e donc ça devrait pas être la meilleure équipe qu'on a affronté cette saison mais il faut les trois points et là il n'y a plus le droit à l'erreur si vraiment on veut tenter d'avoir la première place faut plus rater c'est à partir de maintenant il n'y a plus beaucoup de matchs cette saison je crois qu'il reste trois vidéos on avait dit pour finir cette saison donc on va voir un petit peu ça on a l'équipe type avec gotseuse à vie sangaré enrich il ya tout ce qu'il faut donc on est parti directement les gars face au pecs wall allez c'est parti dans ce beau stade les gars petit mais vraiment beau avec un beau tifo on est chez eux donc faut pas se laisser avoir par la pression et et gagner ce match allez ok quelques passements de jambes pour se remettre dans l'axe je la tente du droit ou super puissante bien essayé dommage qu'elle passe au dessus mais elle était vraiment puissante putain elle était complètement battu le gardien allez pourquoi pas là pourquoi pas voilà dommage la belle frappe encore gros gardien sur cette frappe faut faut qu'on aille se battre ce gardien on s'appuie là bien joué tu peux me la remettre je la décale et tu frappes ohlala dommage il aurait peut-être dû croiser là plutôt ça aurait été un petit peu mieux je t'ai vu en bas vas-y fini fini le fini le magnifique la belle passe décisive la vista sur cette action et on prend l'avantagé dans cette première mi temps malgré un petit peu de fatigue de mon côté niveau énergie dommage qu'elle s'en va toujours aussi vite mais là on est pas mal on va la revoir voilà le drag back habituel et là il est tout seul il prend son temps je ne vais même pas demander de tirer je sais que qu'il allait faire le bon choix de lui-même obispo bien joué on va voir ça 36e minute ok ouais allez on continue jusqu'à la mi temps déjà ok le petit passement de jambes on se remet dans l'axe je t'ai vu allez allez fini fini mais bien sûr que tu finis magnifique encore beau travail de ma part avec mes passements de jambes qui ont enrhumé le défenseur et après le beau décollage pour mado eke qui s'est retrouvé seul et quelle finition encore là on est vraiment pas mal en finition avec ça on peut vraiment accrocher la première place voilà il est tout seul le défenseur central qui a rien compris le numéro 3 il a été à l'autre bout du monde d'ailleurs ça doit être l'arrière gauche en fait et là la belle finition face aux gardiens les gars super 46 minutes ok pourquoi pas l'erreur allez il faut en profiter faut en profiter faut en profiter le beau but là il n'y a pas de chichi de lob de piqué on arrache à l'opposé c'est ce qu'on sait faire de mieux donc pourquoi sans priver magnifique encore l'interception après après l'erreur on va la revoir dommage on voit que la fin mais après je le pris de vitesse il a tenté de de m'accrocher à la piquée mais je suis passé et la belle finition de mon côté également voilà on est super bien les gars 3-0 à la mi-temps pour l'instant aller ohlala putain il ya une erreur là mais pourquoi il siffle maintenant j'ai pas compris elle était même pas sortie la balle enfin bref les gars 3-0 en première période on peut avoir ça mais niveau finition ouais on est vraiment pas mal s'ils tirent 5 cadres et 3 buts c'est déjà meilleur ratio que d'habitude et un tir 0 cadré donc niveau défensif on n'est pas trop inquiété en cette première mi-temps 35 buts déjà cette saison une vraie machine merci beaucoup monsieur l'entraîneur c'est quoi ça ah ouais c'est le mode entraîneur on s'en fout détail du match du coup on les a vu et la possession ouais 55% pour eux et 45 pour nous on joue beaucoup les contre-attaque c'est notre jeu du coup on va continuer vu que là il marche dans ce match allez les gars fini tranquillement ok je suis tout seul je t'ai vu en profondeur allez tu m'as vu au centre aïe ça a failli faire but oulala j'ai pas compris là ce qui s'est passé mais ça a failli faire but pourquoi pas là dessus ok mais quoi mais qu'est ce qu'il a fait le gardien c'est le fc erreur il donne tous les ballons à moi même et à mes coéquipiers et on s'en charge pour finir pas de problème les passes décisives on aime ça adessa il l'a mis dessus j'ai pas compris il s'y attendait même pas l'autre il se la prend dans la tête au final ça va lui compter la passe décisive adessa il a même pas fait exprès à la tête qu'il a tiré et après la reprise de volet on dirait une action deux fois alors qu'il a pas fait exprès ah c'est grave 4-0 les gars allez allez on n'encaisse pas les gars on n'encaisse pas ça passe pas loin heureusement leur première frappe inquiétante j'ai envie de dire mais ça va tu m'as vu dans le trou super allez belle ta passe je peux aller fixer et la mettre à sa vie magnifique dans le trou magnifique allez tu t'en charges mais oui tu t'en charge je doute pas de toi Zavi que tu t'en charges de ces ballons 5-0 70e minute les gars magnifique niveau finition si on aurait pu être comme ça au gros match on serait pas sorti de l'europa league je pense et on n'aurait pas perdu 4-3 contre l'ajax mais bon ça c'est du passé non se concentre sur le futur et elle est pas finie cette compétition le championnat j'ai envie de dire 17 buts pour Zavi quand même cette saison c'est énorme en sachant que je suis là en parlant de moi je suis là mais pour sortir à la 71e minute ok changement du coach on va regarder tranquillement la fin du match les gars j'espère que ça va bien se passer finissez moi ça tranquillement les gars oh non mais non mais pas comme ça les gars ça aurait été bien qu'on gagne 5-0 pour une fois qu'il soit fanny dommage c'est bête je comprends pas le milieu qu'est ce qu'il faut aussi haut alors qu'on est censé défendre tranquillement on tient le score dommage bon il ya quand même 5 ans mais bon ça aurait été bien ouais de sortir avec un bon gola virage de ce match encore mais putain mais c'est grave et pro qu'en short on en encaisse autant c'est chiant ah là là bon 5-2 les gars c'est pas très grave en vrai tranquille on regarde cette fin du match des tribunes mais dommage voilà on encaisse comme avant en fait c'est même but le même but sauf que là le milieu il était en bas bon c'est pas grave 5-2 les gars allez qui va faire plaisir les gars voilà face au pecs wall malgré deux petits buts bêtes qu'on s'est pris à ma sortie on sort quand même avec la victoire un petit peu chiant pour le goal à virage j'ai envie de dire mais c'est pas grave on a les trois points on va on va pas se se focaliser sur le goal à virage c'est l'essentiel des trois points pour l'instant c'est juste qu'il nous faut 10 de notes pour ma part je vais vraiment faire un match assez correct je pense avec 11 tirs 8 cadrés pour nous du coup et 4 tirs 2 cadrés de 8 pour eux toujours cette finition orchestrale pour eux que ce soit des équipes qui sont première ou dernière vraiment finition chirurgicale le 13 mars du coup on joue héraclès qui sont 12e donc encore une équipe de milieu de tableau en parlant de tableau on va voir le classement on en est où alors l'ajax qui ont gagné mais semble vu leur point on va quand même monter voir mais je crois qu'ils ont gagné fait il ont fait il n'autre pardon qui ont gagné à zéro contre héraclès du coup ce qu'on joue ajax soit ils ont gagné deux zéros et à z calmar qui ont gagné deux zéros également donc on se suit on se suit j'ai envie de dire on a quand même un match de moins là a donc fait une autre donc perdu il me semble ouais ils ont perdu de 1 ok j'ai pas vu fait non du coup regardez les gars ils sont à 27 matchs avec 55 points et du coup on peut creuser un petit peu l'écart entre nous deux si on gagne ce match ce serait vraiment vraiment cool parce que un petit peu la pression de redescendre troisième voire quatrième j'ai vraiment envie qu'on qu'on atteigne au moins la deuxième place ce serait déjà assez bien et après bien sûr l'objectif ultime c'est d'être premier donc on va s'attaquer directement au second match face à héraclès allez on est parti pour ce second match on en pleine forme cette fois ci tant mieux pas d'excuses toujours godseuse à vie en riche les principaux sont là donc c'est parfait au bispo de buteur sangaré ouais ouais on n'est pas mal on n'est pas mal mais je connais pas trop je vais pas vous mentir mais j'espère vraiment qu'on va se les gagner déjà trois points sur neuf possible lors des trois rencontres de cette vidéo plus que six on va y aller 28 but en euros divisé pour moi on va faire un petit point sur les meilleurs buteurs avant de se quitter dans cette vidéo vous inquiétez pas et voilà on retrouve notre magnifique stade à domicile avec ce beau soleil et maintenant faut gagner devant nos supporters allez oh non la grosse passe quel arrêt du gardien heureusement attention encore là dessus attention gardien les passements de jambes pour entrer dans l'axe aller on y va je t'ai vu en haut allez allez belle ce passe au magnifique dommage un peu court ce lobe mais l'intention était là encore dommage voilà lance on se réveille un petit peu on nous voit sur le terrain la fin de frappe allez un appel les gars un appel voilà pourquoi pas celui-là dommage quoi de ce voilà encore entre les lignes super très belle passe mais c'est quoi ce gardien qu'est l'arrêt la sortie là on va le revoir parce que pourtant zavis quelle frappe il envoie extériorisé et là l'arrêt sur ce plongeant magnifique du gardien allez faut pousser là on la décale il peut me la remettre bien joué on s'avance on s'avance bien ohlala même les défenseurs ils donnent tout allez on y va on pousse je t'ai vu allez tente mais c'est pas possible ce gardien c'est pas possible on fait tirer depuis qu'on a qu'on a passé la la première même la seconde là j'ai envie de dire eh bien on fait que tirer mais ça passe pas un coup de sifflet voilà le coup de sifflet nickel les gars pour l'instant 0-0 à la pause mais vraiment ils sont chiants enfin c'est surtout gardien qui est chiant attendez j'ai quitté les stats sans faire esprit 7 tirs 5 cadres et 0 buts et eux 3 tirs 3 cadres et 0 buts donc ils ont tiré en premier ils ont fait leurs 3 tirs avec de très beaux arrêts de notre gardien et maintenant c'est notre tour mais ça passe pas ils sont infranchissables les gardiens dans cette première période on va voir dans la seconde bien on s'appuie allez zavis super tu m'as vu bien joué premier poteau premier poteau j'ai hésité les gandres le premier poteau croisé comme d'habitude j'ai choisi le premier poteau et c'est rentré donc c'est l'essentiel le reste on s'en fout très 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 jolie action là on a bien joué le coup ça faisait longtemps quelques minutes quand même qu'on avait plus d'action franche et là vraiment on a bien joué le coup et voilà la belle finition le gardien qui est battu sur cette frappe 1 à 0 les gars il nous faut c'est trois points je l'ai dit donc on va aller les chercher 63e minute c'est pas du tout fini mais on est sur la bonne voie attention non gardien sauve nous souvenons tu m'as vu on la décale c'est magnifique ce qu'on fait allez il faut finir ohlala gotsu dommage dommage gotsu allez c'est bien ce qu'on fait c'est bien ce qu'on fait c'est bien ce qu'on fait ohlala oh cette action les gars elle est à marquer dans les annales avec ce magnifique but de gotsu une action bien construite par l'intermédiaire de moi même j'ai été sur tous les coups plusieurs une deux qui m'ont aidé enfin à se délivrer de ce match parce que franchement 1-0 c'était chaud fallait fallait mettre ce deuxième et on l'a fait en fin de match c'est pas grave on va la revoir dommage qu'on voit que la fin chaque fois mais rien que la fin c'est pas mal et voilà le beau décalage pas besoin de se retourner on sait qu'il y est et voilà mario gotsu quel but quel but les gars il va siffler merci monsieur l'arbitre fin du match deux buts à zéro les gars on a très très bien joué dans ce match aussi même si tous nos tirs n'ont pas payé en première période on s'en sort très bien parce qu'on gagne on a ces trois points ce qui nous fait six points sur neuf l'objectif de cette vidéo pour ce match on a fait un but et une passe d ok c'est vraiment pas mal en ce moment on commence à se remettre dans le bain dans cette vidéo parce que lors de l'épisode précédent c'était pas top on était plutôt pas du tout indispensable alors que là si on n'y est pas sur les deux buts pas sûr qu'on gagne ces deux matchs après il faut pas se jeter des fleurs mais on a vraiment été bon ok du coup hop suivant les gars on va voir un petit peu du coup pour ce dernier match combien ils sont et surtout les résultats des autres équipes on passe jusqu'au match face à VVV Venlo on a ok joueur à plein sélection est-ce qu'on y est eh ben on n'est pas plein sélection mesdames et messieurs Sangaré Gakpo Yatarin et Gutierrez mais pas nous dommage pourtant on a fait deux bons matchs même si on s'est un petit peu relâché c'est vrai alors du coup les matchs enfin les points plus tôt Feinur qui se sont imposés 3 à 1 l'Ajax 4 à 0 et la Z Calmar 3 à 1 du coup ils ont pas perdu et c'est toujours la même chose pour l'instant avec ce match de retard qui a toujours pas été comptabilisé vu qu'ils sont toujours à un point derrière avec un match de plus enfin c'est surtout nous qui en avons un de moins et l'Ajax qui s'envole avec 72 points c'est énorme il va vraiment pas falloir se relâcher les gars donc on va partir pour ce dernier match de la vidéo et on va tenter de gagner les 9 points du coup de cette vidéo c'est parti allez c'est parti pour ce match toujours cette même compo et ces mêmes joueurs de notre côté après eux je connais pas plus que ça donc on part directement pour aller chercher ces 3 points et finir en beauté cette vidéo petit stade encore mais à mon avis ça va être compliqué de s'imposer là-bas voilà il y a du beau soleil c'est parti les gars ok je l'ai allez allez on va se tenter un central à terre au second poteau oh qu'il est beau mais qu'il est beau ce central à terre millimétré et quelle belle finition encore je crois que c'est Madweke les gars si je me souviens bien de son nom à lui magnifique ouais c'est ça Madweke on va voir ça je dois le déposer sur le pied il a très très bien fini avec la pointe bah 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 on est bien on est bien 1 à 0 les gars dans ce match on continue ok dernier corner on se la tente dommage mauvaise tête c'est pas grave on mène quand même 1 à 0 les gars la pause de ce dernier match de la vidéo on est pas mal j'ai envie de dire dans le jeu niveau tir on va voir ce que ça donne alors les stats ok eux ils ont pas du tout tiré malgré leur possession et nous deux tirs un cadré et un but donc sur ça on est pas mal la finition dans cet épisode faut tenir en défense maintenant ou pourquoi pas même en mettre un second je pense que ce serait même mieux on va voir ça les gars on s'avance prépare toi à la recevoir mon grand allez hein tu es fini oh non Gotsu bien joué tu m'as vu allez on passe allez on passe on l'enroule du droit oh non oh là 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 je bute sur le gardien j'aurais peut-être dû croiser sur celle là par contre ouais ah ouais elle est mauvaise cette enroulée en fait elle lui arrive même dessus ah ben je sors ok je sors beaucoup en ce moment c'est assez énervant mais c'est pas grave allez on regarde la fin du match les gars faut le gagner hein je compte sur vous il reste 20 minutes allez faut la tenter cette frappe faut la tenter il a tenté un petit peu bizarrement cette frappe mais dommage et voilà la fin du match les gars victoire courte mi-victoire 1 à 0 notre objectif de cette vidéo qui a atteint les 9 points dans ces matchs assez compliqués avec ces équipes de milieu de tableau toujours toujours compliqués où on perd beaucoup de points d'habitude mais là on a fait un sans faute c'est nickel on va voir ça si ça a été pareil du côté des autres équipes on va simuler vite fait les entraînements les gars voilà en vrai ça met du temps à passer hein 82 on est toujours pas au top hein tant mieux que ça augmente pas très vite mais bon du coup là c'est la trêve on joue pas c'est pour ça qu'il y a autant de 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 match enfin de jour sans match élection du joueur du mois de mars ça veut dire qu'il y a eu février ok ohlala magnifique Jeffreys est élu joueur du mois de février magnifique il fait plaisir celui-là on a été le chercher l'entraîneur en sens son chef d'orchestre Jeffreys magnifique encore ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre j'étais où ouais le 11 de la semaine on en fait partie Jeffreys ça c'est nickel ensuite la victoire 2-0 et élection du joueur du mois de mars on en fait partie 3 joueurs de l'Ajax et un seul pour représenter le PSV c'est moi même est-ce que je vais le gagner seul face à ces 3 monstres j'espère on le verra bientôt de toute façon sûrement dans la prochaine vidéo on va faire un petit point classement les gars donc on finit cette vidéo avec l'Ajax avec 72 points nous avec 62 points donc toujours à 10 points de 2 Feinourde à 58 points on a réussi à creuser un petit écart entre nous deux et la Z Calmar à 57 points donc c'est pas mal en vrai de vrai on s'en sort plutôt bien de toute façon dans cette vidéo on ne pouvait pas faire mieux on a les 9 points possibles en 3 matchs prochaine vidéo les gars on affrontera le FC Emen le 2 avril ensuite on recevra Willem 2 et enfin on on ira pardon à Groning Groning ok désolé pour les prononciations encore une fois donc vous voyez c'est l'avant dernière vidéo de cette saison parce qu'après il restera le match face à Addo Twente et Fortuna pour finir donc ce qui fait 6 matchs est-ce que ça va être possible de passer devant l'Ajax il va falloir qu'ils perdent énormément pour ça minimum 3 matchs de perdus et et un match à nuit nous devons faire et nous que des victoires bien sûr pour rassurer la première place mais ça va être compliqué on verra ça les gars en tout cas nous on va tout donner jusqu'à la fin merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémyp